bienvenue sur frica de 0.21 sur artx linux chez moi nous allons réaliser aujourd'hui un collecteur dans par design mais un collecteur réaliste c'est à dire comme dans la vraie vie quand nous devons assembler des tubes et bien nous aurons trois parties distinctes au moins on peut même couper ici dans ce que nous faisons aujourd'hui voilà parce qu'il va falloir réaliser ses découpes donc quelque chose que l'on puisse exporter facilement dans tech draw je vois un nouveau document je suis dans par design je vais créer un nouveau corps je clique ici ou là c'est pareil je regarde ça je vais créer une nouvelle esquisse que je veux voir du côté droit donc c'est ce côté y est je peux aussi le sélectionner là je clique sur ok je vais tracer mon squelette j'ai pris des mesures en fait on imagine j'ai pris des mesures donc je vais les reporter ici je crée une polyligne je vais de là à là à la clique droit je sors je suis à l'horizontale ici c'est bon ce point là je presse par contrôle je suis dans sketch r en mode édition donc je sélectionne ces deux points je presse elle ou je clique là dessus et j'indique 100 mm j'aimerais que ce point soit à 50 mm de ce point en hauteur ou cette ligne je peux aussi sélectionner la ligne je presse qui où je clique là dessus j'indique mes 50 mm je pose un peu de côté ce point doit être à à 20 mm de ce point dans ce sens donc je presse elle ou je clique là dessus j'indique mes 20 mm maintenant j'aimerais créer un arrondi un congé ici donc j'utilise l'icône qui s'appelle congé des esquisses préservant les contraintes et je clique sur le sur ce sommet clique droit je sors de ce mode je sélectionne l'arc je presse air où je clique là dessus et j'indique mais 20 mm je coche toujours ces deux contraintes voilà tout est vert c'est bon mais j'ai encore oublié quelque chose deux petits traits qui seront très importants tout à l'heure c'est les deux tubes courts qu'on va rajouter je vais aligner ce trait et ce trait et celui là enfin je vais les rendre parallèles en pressant p ou en cliquant sur cette icône je vais sélectionner ces trois sommets ou vertex et je presse h pour les ramener à la même hauteur à l'horizontale que me faut-il il me faut les 25 mm d'écartement de mon collecteur donc c'est elle ou cette icône donc un 5 mm paris de la voilà je presse elle j'indique 25 mm tout est bien comme ça voilà donc c'est bien donc toujours ces deux contraintes tout est vert ok je presse trois de mon clavier numérique ou je clique sur cette icône côté droit et je vais maintenant devoir ajouter un plan de référence pour créer mon premier coup pour l'aligner correctement par rapport à cette ligne là alors je clique sur ce point attendez je crains voilà ce point là il est vert je crois qu'on dit voilà ce point je clique sur créer un plan de référence qui s'est mis à l'horizontale moi j'aimerais qu'il soit aligné avec cette ligne donc je prends une référence 2 c'est à dire cette ligne lui n'est pas d'accord par contre si je lui dit normal à l'arrêt il va se mettre normal à l'arrêt dans ce sens moi j'aimerais le basculer en x 1 autour de l'axe x 1 de l'axe x voilà et c'est tout bon je peux masquer ce datum plane je vais sélectionner je clique sur créer une esquisse et là je peux détecter une géométrie externe je presse alt sur windows alt plus contrôle sur linux et je vais créer une géométrie externe c'est à dire cette ligne là voilà je retourne dans la vue de l'esquisse je vais tracer un bout d'arc ici je crois que c'est le plus simple à faire je pourrais le faire un mot de polyligne mais ici c'est tranquille ça marche aussi je vais créer une ligne verticale clic droit je sors je presse h de mon clavier c'est à dire l'horizontalité à la contrainte d'horizontalité je sélectionne ce point ici voilà ils sont maintenant horizontaux celui là et celui là aussi je vais définir une distance de là à la donc je presse elle je clique dessus et là on est à 20 mm normalement voilà tout est bon moi première esquisse est prête le profil du tube maintenant là nous allons tracer un cercle et qui va s'accrocher sur le bout de cette ligne je pourrais le mettre ici mais vous verrez tout à l'heure c'est plus c'est mieux si je place là donc je sélectionne ce point comme on a fait précédemment je crée je clique sur créer un plan de référence qui s'est mis bien sûr à l'horizontal là je clique sur le bouton référence 2 je sélectionne il rouspète je lui dis normal à l'arrêt et voilà je suis perpendiculaire c'est ce que je voulais donc je peux masquer ce datum plane il est sélectionné je clique sur créer une esquisse donc je peux créer un cercle que j'accroche sur le centre clic droit je sors je sélectionne le cercle je presse r où je clique là dessus et j'indique mes 10 mm de diamètre à partir de là j'ai quelque chose qui me permettra de créer un balayage additif donc je sélectionne le sketch 0 2 002 balayage additif ajouter une arrête si je reclique j'ajoute ce petit bout et je clique sur ok la suite n'est pas compliqué je récupère mon sketch 02 il est là je clique sur balayage additif je ne pouvais pas le faire en une fois parce que on a deux orientations différentes donc je crée un deuxième balayage ajouter une arrête mais je prends là je prends tout simplement l'esquisse du fond et elle n'est pas aligné ici mais ça me donne le chemin donc attendez deuxième coup c'est celui là voilà je clique sur ok et il va me demander de créer un en même pas je connais qu'il allait me demander quelque chose on est dans le même body c'est très bien donc nous avons un tube enfin tube quelque chose qui est plein ici je vais sélectionner cette face cette face et je clique sur coq et la coq de un millimètre nous allons la générer vers l'intérieur comme ce corps est toujours actif je vais en profiter pour créer les deux esquisses qui vont me permettre tout à l'heure de créer mes découpes en v dans ce tube je vais faire apparaître sketch parce que ça va m être utile je vais aussi regarder ça du bon côté donc je presse trois mots clavier où je clique là dessus et je crée une nouvelle esquisse vue de droite y z là je clique sur vue de la section comme ça je suis à ras avec mes axes de coordonnées créer une géométrie externe ici je vais tracer un triangle ce trait doit être à l'horizontale ce trait doit rejoindre impérativement ce sommet et ce sommet et ce sommet pour fermer l'esquisse qui droit je sors deux fois je vais alors ici voyez je dois impérativement être d'équerre donc je les sélectionne je presse n où je clique sur cette icône je dois aligner enfin aligner et créer une symétrie entre ces deux points et ce point je presse s comme symétrie où je clique là dessus et tout est contraint je vais créer à côté le même sketch non je sélectionne celui ci je vais dans édition dupliquer l'objet sélectionné et je clique sur utiliser les sexes les sélections originales donc mon sketch ma copie elle est là je l'édite je double clique je supprime la géométrie externe j'en crée une nouvelle voilà je prends ce sommet et ce sommet et je presse et où je clique là dessus et je crée ma symétrie comme précédemment entre ces trois points je presse s où je clique là dessus et voilà c'est bon les découpes à présent c'est pas compliqué je sélectionne sketch 3 je clique sur un cavité à travers tout est inversé je fais de même avec l'autre sketch c'est vraiment du gâteau à travers tout inversé nous avons les deux découpes qui sont prêtes première étape à présent il me faut un nouveau corps pour créer le tube suivant oui parce que dans par design on ne met qu'un solide trois dimensions par corps on n'en met pas deux un seul donc si je veux une pièce séparée je crée un nouveau corps voilà le voilà dans ce corps j'ai pas envie de tout de tout recréer je vais sélectionner quelque chose qui m'intéresse je presse barre d espacement c'est ce torrent là cette pièce qui m'intéresse donc je la sélectionne mon corps 001 est actif donc si je clique sur dupliquer l'objet sélectionné et que je clique sur le bouton utiliser les sélections originales mon additive pipe c'est copié sous additive pipe 002 je prends je sélectionne ce corps je clique sur placement position et en y voyez en y je vais écrire ici je vais entrer moins 25 mm je peux continuer à présent je peux prolonger ce tube parce qu'il faut que je le prolonge jusque là donc je sélectionne là mon corps il est actif c'est dernier créé le dernier créé il est actif donc je sélectionne cette face je clique sur créer un balayage additif ajouter une arrête je vais sélectionner cette arrête même qu'elle se trouve dans un autre corps dans le premier corps je ne vois pas l'aperçu mais je continue de jeu je continue de jouer le jeu frica doit me demander de faire une copie indépendante et c'est même recommandé je clique ok et voilà nous créons une coque je sélectionne donc les deux faces contre le maintenu j'ai créé une coque généré vers l'intérieur un millimètre c'est tout bon et il va falloir découper ce tube en v également avant de créer l'esquisse je vais avoir je veux avoir un rendu filaire de cette pièce donc je peux le faire ici mode filaire mais moi je vous conseille fortement la macro qui s'appelle toggle draw style optimiser d'un jeu pas comment ça se prononce ça se passe dans outils gestionnaire des extensions c'est très pratique vous sélectionnez une forme vous cliquez là dessus et elle est filaire les autres à côté ne le sont pas si vous ne sélectionnez rien du tout et que vous cliquez là dessus tout deviendra filaire voilà pratique voilà je crée une nouvelle esquisse mon corps il est actif je vais voir cette esquisse dans le plan que voici y z je crée une géométrie externe voilà je vais tracer quelque chose en mode polyligne qui va faire attendez qui va aller à peu près de là à là c'est important de mettre là dessus ici alors je descends je vais là et je ferme mon esquisse clic droit alors comme avant ces deux traits doivent être d'équerre donc n ou ici perpendiculaire je dois avoir de l'horizontalité ici donc je presse h et je crée une symétrie entre ces deux points et celui-là en pressant s comme symétrie en cliquant là dessus ces trois lignes je vais les rendre parallèle en pressant p ou en cliquant là dessus et il me manque un degré de liberté c'est là que ça se balade encore oui donc je vais tout simplement je vais bien aller bien au delà et je clique sur i je clique là dessus ou je presse i et je mets n'importe quoi de préférence je peux à présent sélectionner cette forme je reclique là dessus je sélectionne mon sketch et je clique sur créé une cavité à travers tout et en mode inversé et voici voilà mon deuxième tube est bien découpé et bien je crois qu'on y est presque il me faut juste dupliquer cela alors c'est pas compliqué je sélectionne le corps le corps pas la pièce le corps je clique sur créer un lien qui s'est mis ici à son origine je le sélectionne ce corps ce dernier il est là je le sélectionne je vais d'emplacement position en y je vais indiquer moins 50 mm tout est là je peux replier ces trois corps je les sélectionne le contrôle plus des temps des contrôles plus des pas plus s et je sélectionne ici par exemple de l'état peu importe voilà donc bien c'est terminé on a vraiment un collecteur réaliste voilà en plusieurs parties que je peux dissocier voilà comme ça comme ça comme ça il n'y a pas de souci donc je peux exporter ça vers tech draw et je peux en faire un dxf ce que je veux mon collecteur est terminé je fais chauffer la scie et le poste à souder ou peu importe le pistolet à colle voilà je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt